La fin des grands chantiers que la Calédonie a connue depuis quelques années met les entreprises WTP en difficulté. Est-ce que vous ressentez directement et comment vous essayez d'y faire face ? Effectivement, la fin des gros chantiers en Calédonie était prévisible. C'était quelque chose que les entreprises avaient déjà mesuré. L'impact a désorganisé nos entreprises pour faire face à ces demandes de ces clients étrangers avec ces gros projets. Maintenant, on revient à la dure réalité après cet engouement de ce boom. Je pense que les entreprises calédoniennes s'en sont bien sorties, ou du moins pas trop mal. Il y a eu des créations d'entreprises, il y a eu des aides de l'État français pour la défiscalisation, pour pouvoir effectivement évoluer dans cette atmosphère de marché mondiaux. Ces gros chantiers, que ce soit Valais ou ce soit KNS, nous ont appris à formuler des bétons ou de former les gens à la sécurité, à la technicité de ces bétons. C'est pour ça que maintenant, on se sent aptes à faire un petit peu tous les produits qu'on nous demande de faire par rapport aux nouvelles normes internationales. Le prochain chantier qu'on doit effectuer, c'est le coulage du pont Bertolo, qui est pour nous une référence, parce que, mettons pas que tiens à accéder toujours à des chantiers particuliers, en faisant les efforts qui conviennent pour les clients, pour apporter la qualité et la solidité des ouvrages. Ça fait du bien aux salariés de l'entreprise aussi, parce qu'ils aiment construire. On a des hommes qui veulent construire le pays. Alors le pont Bertolo, d'ailleurs, techniquement, c'est un chantier un peu spécifique ? C'est un chantier, oui, c'est un chantier, je dirais, de référence. Le Medipol aussi, je voulais que vous parliez, en fait, du béton lourd, que vous êtes, je crois, les premiers à produire en Calédonie. Exactement. Alors Medipol, c'est aussi un chantier de référence pour nous, parce que sur le chantier de Medipol, on nous a demandé quand même des contraintes. On a demandé à ce que les bétons répondent à des contraintes particulières qu'on ne connaissait pas en Calédonie. Donc c'est ce qu'on appelle le module de Jung. Donc là, grâce aux matériaux qu'on utilise pour béton PAC, sur nos deux centrales de Païta et du pont des Français, on est arrivé à faire ces bétons, ce gros volume de béton, il y a 40 000 m3 de béton sur Medipol, 100 000 m3 sur KNS, et donc on fabrique maintenant, actuellement, des bétons lourds pour la salle de radiologie. Pourquoi lourd ? Parce que pour éviter les rayons ionisants des salles de radiologie, donc il faut faire des grosses épaisseurs avec des bétons qui sont, une fois et demie, le poids d'un béton normal. Béton normal, c'est 2, 3, 2, 4 tonnes par m3. Là, on va taper sur du 3,6 tonnes au m3 pour protéger les radiations autour de cette salle de radiologie. Audemars-Pacifique va bientôt inaugurer une nouvelle carrière à Païta. Vous avez aussi demandé la prolongation de la carrière du pont des Français. Pourquoi une entreprise comme la vôtre a besoin de plusieurs sites ? La carrière du pont des Français est une carrière historique. Elle a été ouverte depuis 1977. On est pratiquement à la fin de vie de l'exploitation de cette carrière-là parce qu'on a demandé une prolongation de 10 ans. Et la demande a été faite en même temps de pouvoir réexploiter une installation de stockage de déchets inerte. L'entreprise Audemars a l'habitude, un petit peu, par son expérience, de traiter les matériaux de terrassement, de déconstruction d'ouvrage pour pouvoir réexploiter ces matériaux, pour pouvoir les réutiliser pour des besoins très spécifiques. Pas pour faire du béton ou pour faire des matériaux nobles, mais pour pouvoir faire des corps de chaussée, des sables à trancher, etc. Donc c'est une bonne gestion de la ressource, d'éviter d'aller taper ailleurs alors qu'on a des matériaux de déconstruction qu'on peut réutiliser facilement. Donc comme on sait que cette carrière va arriver à son terme de sa vie, 40 ans c'est une belle existence, tout le monde la connaît, on a, depuis 10 ans, recherché d'autres gisements, de meilleures qualités, mais aussi à proximité des villes. Donc cette carrière de Païta est l'avenir de l'entreprise au niveau de la qualité de ce matériau. Comment vous êtes-vous organisé pour arriver à garantir à vos clients un produit fiable dans le temps ? Alors, fiable dans le temps, effectivement, il y a des essais sur du long terme. Donc au niveau des carrières, avant d'ouvrir une carrière, on fait des études, on fait des analyses, on envoie ça en métropole, parce qu'ici on n'a pas forcément tous les moyens pour analyser la qualité des matériaux que l'on peut exploiter. Vous êtes équipé, je crois, d'appareils un peu sophistiqués, d'ailleurs, pour tester la qualité des produits. Exactement. On s'est équipé, effectivement, de matériel pour pouvoir étudier les produits que l'on exploite, pour compléter et de renseigner nos clients, qui deviennent, eux aussi, comme nous, aussi exigeants, parce que les maîtres d'ouvrage le deviennent, eux aussi, et c'est une évolution normale. Pensez-vous que les pouvoirs publics devraient soutenir l'activité du BTP, et de quelle façon ? Oui, effectivement, l'activité du BTP est une activité très importante en Cahédonie, parce que c'est un pays en plein développement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a construit des usines. Maintenant, je crois que les pouvoirs publics ont beaucoup, pour l'année 2013 et 2014, et j'espère que les années prochaines, vont aider aussi à la construction des voiries. Le travail public est un client énorme. Par rapport au bâtiment, c'est deux à trois fois plus qu'un constructeur en bâtiment. Pour vous donner une idée, un hôpital, tel que le Medipol, c'est 40 000 m3 de béton, ce qui fait à peu près 80 000 tonnes de cailloux, et c'est un ouvrage énorme. Actuellement, la D3T est en train de faire une route à la sortie de Bouraille. Rien qu'en enrober, rien qu'en enrober, c'est 75 000 tonnes, pratiquement l'identique au Medipol. Donc, c'est pour donner une échelle. Le travail public est un bon accélérateur au niveau des carrières. C'est beaucoup plus que le bâtiment. Et je pense que les pouvoirs publics, par l'aide qu'ils ont fait au niveau de la défiscalisation sur les logements intermédiaires, dont on ne ressent pas encore aujourd'hui les effets, oui, c'est bien, parce que les gens, ils aiment bien payer des impôts, mais si ça peut servir aussi à développer le pays, c'est pas mal non plus, parce que le bâtiment a souffert, et donc il faut relancer la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada